Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci de votre accueil lors de ce débat agronomique et de nous offrir une tribune pour présenter un peu les réflexions du RMT Travail sur les questions de transition agroécologique et justement de travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les personnes qui ont œuvré, en l'occurrence, à la confection de ce diaporama n'ont pas pu être présentes aujourd'hui. Alors avec Annelise Jaco ici présente, Sylvie Cournut derrière son écran et moi-même, nous allons essayer d'en retracer les principales idées, sachant que l'objectif de cette présentation est davantage de porter à votre connaissance un peu ce qui nous pose question et ce qui nous anime que réellement des résultats de projet parce qu'on en aurait plutôt pas mal. Voilà, alors moi, dans un premier temps, je vais vous présenter le RMT Travail en agriculture. Donc, les RMT sont des réseaux mixtes technologiques, ce sont des réseaux partenariaux, justement interdisciplinaires, tels qu'en parlait TASC, donc qui se préoccupent d'une question souvent transversale. C'est le cas pour nous, donc du travail. Donc, notre RMT Travail a été labellisé en 2007. Il en est aujourd'hui à sa troisième génération et les deux premiers étaient centrés sur les questions d'élevage, notamment par rapport, comme l'a dit Julien tout à l'heure, par rapport au travail à l'élevage, c'est pénible. Non, voilà, c'est de la streinte. Donc, nous, on préfère aller sur les cultures. Donc, on a commencé par ces questions-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de façon générale, en réalité, les exploitations d'élevage, elles comportent à la fois des cultures, des prairies, donc des travaux sur les productions végétales, et que très vite, ces questions sont montées aussi dans le RMT. Donc, en 2020, le RMT Travail en élevage est devenu RMT Travail en agriculture. Et son objectif, donc, aujourd'hui, c'est bien d'oeuvrer à une agriculture plus vivable, plus durable, socialement, et qui conciliaient à la fois le bien-être des travailleurs, donc on parlait de pénibilité, etc., de conditions de travail, et leur capacité à se transformer. C'est-à-dire que, globalement, nous, ce qu'on essaie de promouvoir, c'est non pas le travail comme élément d'adaptation des systèmes, mais bien comme un levier des transitions. Et, en fait, on a un regard interdisciplinaire, effectivement, pluriel, sur le travail, qui peut concerner à la fois les questions, on l'a vu, d'économie et de productivité, mais aussi les questions d'organisation, du travail, de gestion des ressources humaines, on en a parlé tout à l'heure, mais également de conditions de travail, de santé, sécurité au travail, de sens du métier. Voilà. Sur le RMT. Bon, donc, je finis sur le RMT, simplement pour dire qu'il est organisé autour, donc, de quatre axes. Un premier axe, donc, qui étudie le rôle du travail, donc, au cœur, eh bien, des grands enjeux auxquels doit faire face l'agriculture aujourd'hui, transition agroécologique, les débats climatiques, les questions de bien-être animal, les questions de souveraineté alimentaire, etc. Un autre axe sur... Alors, il les aborde souvent de façon assez systémique. Dans le cadre du RMT travail, on a souvent des approches systèmes au niveau, au moins de l'exploitation, à minima, mais il s'intéresse aussi dans un deuxième axe sur les organisations collectives du travail dans les territoires, puisqu'on a vu que les collectifs de travail, il fallait effectivement les étudier, qui n'étaient pas uniquement de façon assez simple comme avant au niveau des exploitations, mais plus largement, déjà complexe au niveau des... plus complexe au niveau des exploitations, mais aussi au niveau des territoires. Et on s'intéresse, évidemment, à l'homme au travail, la femme au travail, l'autre travailleur ou à la travailleuse, avec les questions sur la qualité de vie au travail. Et enfin, on a un quatrième axe, beaucoup plus transversal, sur l'amélioration de la prise en compte, donc, du travail dans l'accompagnement et la formation. Et puis, enfin, une antenne sur l'international complète, donc, notre dispositif et un étroit de relation avec, je vais le dire en français, mais Marianne l'a très bien dit en anglais tout à l'heure, avec l'Association internationale sur le travail, coordonnée, donc, par Benoît de Dieu de l'INRAE. Voilà. Et cette diapositive, simplement, pour vous montrer un peu notre large partenariat, puisque, en fait, le RMT Travail comporte 50 partenaires, à la fois de l'enseignement, de la formation, du développement agricole et aussi des collectivités territoriales. Voilà. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Anne-Nenis. Alors, on va vous passer très vite, parce qu'en fait, Tetske a tout dit sur l'idée que la transition agroécologique, s'intéresser à la transition agroécologique, c'est s'intéresser aussi au travail agricole. Et c'est deux notions qui sont intimement liées, parce que ça demande plus de travail, plus de temps d'observation, on en a beaucoup parlé, et dans un contexte de tension sur le travail, notamment dans l'élevage. Et que le travail, c'est une thématique qui est multidimensionnelle, multifacette, pluridisciplinaire et interconnectée. Donc, l'idée, c'est de vous montrer comment, nous, on s'est emparé un peu des questions autour de transition agroécologique et impact sur le travail, et donc, entre autres, les conditions de travail et ce que nous disent les éleveurs. Donc, ça, c'était une étude qui a été menée dans le cadre d'un projet H20 qui s'appelle Low Input Farming and Territories, où on s'est intéressé aux impacts sur les conditions de travail des éleveurs bovins, allaitants et laitiers, de l'adoption de pratiques agroécologiques, mais au sens large, pas seulement sur le système d'élevage, mais aussi sur le système cultural et également sur les éléments de paysager et bocager. Et on a regardé les effets selon la nature des systèmes, l'orientation du système de production et sur la nature des pratiques. Et on a utilisé pour cela un cadre d'analyse multidimensionnelle qui est basé sur les ressentis d'agriculteurs. Donc, là, on s'est intéressé à leurs ressentis à travers des enquêtes qualitatives. Donc, on s'est intéressé principalement au temps de travail, la santé au travail, l'organisation du travail, le besoin d'équipement et en compétences, les bénéfices intrinsèques au travail. Donc, c'est plutôt lié au sens du travail et à la pénibilité au travail. Grosso modo, ce qu'on a retrouvé, c'est qu'il n'y a pas de strictes relations entre les conditions de travail et adoption de pratiques agroécologiques. Par contre, il y a des effets vraiment bénéfiques de l'adoption de pratiques agroécologiques, selon les dires des agriculteurs, des éleveurs qu'on a enquêtés, sur les bénéfices intrinsèques au travail. Donc, ça, c'est plutôt le sens du métier, l'adéquation avec les valeurs des agriculteurs qui ont adopté ces pratiques-là et aussi avec la société et les demandes sociétales. Et ils notent une amélioration considérable de leur lien à la société, société au sens large, mais aussi à l'entourage personnel, proche et voisinage. Des choses, une amélioration de la santé et de la pénibilité, mais que certaines situations restent stressantes, notamment dans le cadre de la transition, quand on adopte des pratiques agroécologiques. Et on en a beaucoup parlé à travers les témoignages. C'est aussi une augmentation des compétences pour adopter les pratiques agroécologiques qui vécuent vraiment de façon très positive, avec un regain de stimulation intellectuelle importante et d'autonomie décisionnelle. Concernant le temps et l'organisation du travail, les effets sont un peu soit positifs, soit négatifs. Et en fait, ça dépend de la nature du système et la nature des pratiques, avec des pratiques qui vont plus vers de la simplification des systèmes de production, avec plus d'air, par exemple, ou des simplifications d'opérations techniques, donc les TCS, par exemple. Et là, on s'est vécu de façon positive sur le temps et l'organisation du travail. À l'inverse, ces pratiques qui sont plus liées à la diversification des systèmes de production, donc diversification, par exemple, des cultures, mais aussi des opérations techniques, je ne sais pas forcément les bons termes, mais voilà, comme le désherbage mécanique, lui, c'est plutôt associé à une dégradation du temps de travail de l'organisation et une plus grande difficulté. Par contre, ce qu'on a enquêté, c'est qu'il y a une plus grande saisonnalité des tâches et ça, c'est vécu de façon quand même plus positive, parce que ça permet d'être une plus grande précision dans la façon de faire les tâches, à un moment, quand on le fait, on le fait, et avec une plus grande efficacité des opérations, même si des fois, ça peut être lié, il ne faut pas louper le coche. La transition agroécologique, c'est s'intéresser aussi au sens du travail, donc on a vu aussi, je trouve, dans les témoignages, c'est une dimension qui est essentielle à prendre en compte. Et donc là, on est plutôt sur les travaux menés dans le cadre de la thèse de Camille Berrier, qui a interrogé, longuement interrogé, des éleveurs de ruminants en Occitanie, avec deux entretiens en profondeur. Et elle s'intéressait en fait à l'idée que la transition agroécologique, c'est avant tout, enfin, ce n'est pas qu'une transition, on va dire, biotechnique, mais c'est aussi une transition professionnelle, mais qui questionne le sens du métier. Ça remet en question, en fait, l'identité même de l'éleveur, pour son cas à elle, et qui doit se remettre en question. Et ça, ça peut être vécu de façon un peu violente, parce que si c'est, on va dire, si c'est une injonction qui vient d'en haut, ça peut être mal perçu, ça peut être perçu de façon violente. Par contre, ça peut être aussi perçu comme une opportunité de se réapproprier son métier, son autonomie décisionnelle et son identité. Et pour Camille, comprendre le sens, et largement pour notre communauté, comprendre le sens accordé à la transition agroécologique, c'est aussi, ça permet de comprendre les raisons aussi de l'engagement ou non dans cette transition par les agriculteurs. C'est exploré aussi le processus de construction de leur sens du métier, comment leur identité se construit, et leur dynamique d'engagement dans des nouvelles pratiques. Les premiers résultats qu'elle a montrés, Camille, c'est que si la transition agroécologique, telle qu'elle a été menée depuis 10-12 ans, elle est vécue plutôt comme une injonction, quelque chose qui vient d'en haut et technocratique. Et il y a eu plutôt une non-adhésion des éleveurs au concept de la transition agroécologique, parce qu'en fait, pour eux, ce n'est pas un concept clair, c'est plutôt flou. Et ça ne va pas forcément, en fait, ils ne le voient pas comme quelque chose de cohérent avec la réalité de leur métier et de ce que le travail bien fait. En fait, c'est qu'ils n'associent pas le terme transition agroécologique avec ce qu'ils font, alors que des fois, ils en font et ils ne l'associent pas. Ce n'est pas pour dire qu'ils n'en veulent pas, c'est qu'ils n'associent pas le terme. L'importance, et donc, ça montre l'importance de prendre en compte les processus, donc toujours de cette construction de sens du travail pour comprendre l'engagement, en fait, dans les transitions, dans le changement de pratique et puis avec le concept. Est-ce qu'on doit parler de transition agroécologique avec eux ? Pourquoi pas ? Ou non, s'ils ne reconnaissent pas. Ça permet aussi d'accompagner toute la structure autour, accompagnant des agriculteurs, de comprendre les mécanismes d'adhésion ou pas. Au sein du RMT, on s'est aussi beaucoup intéressé, et on en a aussi un petit peu parlé, du recours aux nouvelles technologies dans le cadre de la transition agroécologique. Comment ça interroge, en fait, les conditions de travail des élevages ? Alors, dans les élevages agroécologiques, ça permet, entre autres, d'être un véritable soutien, support ou sécurisation, on va dire, de la prise de décision et de la réduction d'incertitude face à la multiplicité d'observations et de réactions que doit faire l'agriculteur. Mais par contre, l'utilisation de ces technologies-là, elles sont souvent associées avec beaucoup d'alertes. Et ça, ça peut générer beaucoup de stress pour un certain nombre d'entre eux, y compris la nuit, pour les retraites et autres. et avec cette impression de ne plus pouvoir être déconnectées de leur outil de production qui n'est pas leur vie entière. Je dis mal, mais c'est comme ça. La technologie de précision, elle permet de générer un très grand nombre de données. Donc, ça permet d'orienter l'agriculteur sur le pilotage, et de guider l'éleveur dans ses choix tout en le laissant maître de sa prise de décision. Par contre, on peut s'interroger, et on s'interroge aussi, sur justement peut-être une perte d'autonomie décisionnelle, parce que le principe même des pratiques agroécologiques, c'est basé sur un savoir qui est situé, qui est local, qui est précis à la vache ou à la parcelle ou à la micro-parcelle. Et les technologies de précision, elles sont basées sur des algorithmes qui ne sont absolument pas situés localement. Et donc, on peut s'interroger aussi sur le pouvoir de ces technologies-là, sur la construction des savoirs, et aussi au maintien, et aussi au savoir, on va dire, d'observation qui passe par le sens, les sens, l'ouïe, le toucher, le poil de la bête, et autres. Et aussi, on peut s'interroger parce que ces technologies-là, elles nécessitent des investissements importants, que ce soit des investissements financiers, mais aussi des investissements d'aménagement des bâtiments et des parcellaires. Et une fois qu'on est embringué dedans, est-ce qu'on peut en ressortir facilement ? Et on se pose la question si ça ne peut pas diminuer l'agilité de ces systèmes-là pour adopter d'autres pratiques agroécologiques. La transition agroécologique, c'est une question aussi de territoire, d'acteurs et de gens, et de collaboration. Et c'est une autre façon d'aborder la question. Avec Véronique Lucas, on s'est interrogé sur quelles conditions de travail sont favorables à la transition agroécologique, mais aussi aux collaborations entre pairs qui, elles-mêmes, sont favorables à la transition agroécologique. Donc, on a mené des enquêtes dans le nord, il est vilaine, auprès d'éleveurs laitiers. Et on a croisé des données sociologiques, d'implication, de collaboration, de niveau d'adoption de pratiques agroécologiques. Et entre autres, on s'intéressait à la part des prairies dans leur système, parce que ça, c'est un levier très important chez les éleveurs laitiers pour la transition agroécologique. Et on a croisé ça aussi avec les niveaux de productivité du travail qu'on a exprimés ici en SAU par UTH. Et on peut voir, en fait, avec ces résultats exploratoires sur un petit échantillon, que des niveaux très importants de productivité du travail sont plutôt défavorables à la part d'herbe ici dans la SFP, donc la surface fourragère permanente, et par le niveau de transition agroécologique. Par contre, sur des niveaux intermédiaires de productivité du travail, je fais le geste. Il y a une infinité, en fait, de niveaux d'adoption de pratiques agroécologiques, donc tout ne s'explique pas par cette productivité du travail. Mais elle pourrait s'expliquer par des niveaux d'implication dans des collaborations entre pairs qui sont favorables, en fait, à la transition agroécologique. Et ces lieux de collaboration, ils sont vécus comme des lieux de circulation de l'idée, de véritable appui au changement. Je vais tester, un tel l'a fait, je vais peut-être le faire. Et puis, s'il l'a fait, pourquoi moi, je ne le ferai pas ? Et la Cuma, c'est un lieu d'accès à du matériel et un test de pratique. Pourquoi je ne le ferai pas sur un ou deux hectares, voire plus ? Par contre, la collaboration, il y a des freins qui persistent. Quand on n'a pas de temps pour le faire, non, on ne le fait pas. Et il y a aussi une méconnaissance des groupes de pairs, du fonctionnement, de ce qu'on peut étirer par un certain nombre d'agriculteurs. Et aussi, il y a le cas d'agriculteurs seuls actifs sur l'exploitation, avec de l'élevage, avec un temps de travail d'astreinte important qui fait qu'il ne peut pas s'impliquer, ou il a du mal à s'impliquer, ou alors il va louper des choses très importantes, le suivi des chaleurs chez lui, qui vont mettre en péril leur système, et donc, du coup, qui savent limiter la collaboration. Alors, moi, je vais vous parler un peu des questions de... Je m'approche. Des questions, donc, de santé en agriculture, et donc, essentiellement, par rapport à la gestion des produits phytopharmaceutiques, qui sont très interrogés, justement, par la transition agroécologique, puisque nous espérons quand même qu'avec le temps, on va aller vers moins d'intrants chimiques, et donc, on aura une moindre exposition des travailleurs, donc, au risque chimique, et donc, on va aller vers une amélioration de la santé de ce point de vue-là. Attention, cependant, à ce qu'on ne substitue pas toujours les intrants chimiques par du travail mécanique, qui pourrait être, dans certains cas, vecteur de pénibilité ou de troubles musculosquelétiques. Alors, je ne parle peut-être pas vraiment en grande culture, mais dans des productions, comme on l'a vu au début, au niveau du maraîchage, viticulture, arbo, où là, on risque d'avoir davantage de travail, peut-être, manuel, et qui peut être aussi un vecteur de problématiques de santé dans certains cas. En tout cas, ce que l'on remarque, c'est que, globalement, les pouvoirs publics, comme, j'allais dire, un peu les médias, ils ont tendance à montrer du doigt un peu l'agriculteur en disant que l'agriculteur, il pollue, l'agriculteur, il vit trop d'intrants, l'agriculteur, il ne se protège pas vraiment. Et donc, on a tendance à faire porter la responsabilité de la santé de l'agriculteur sur le dernier maillon, c'est-à-dire sur l'agriculteur lui-même. Or, on se rend compte, quand on voit l'image sur l'écran, que là, on a bien un agriculteur qui porte des équipements de protection individuelle, donc il se protège bien, et n'empêche qu'il a la tête dans le pulvérisateur pour vérifier, donc, le niveau de remplissage de la cuve. Pourquoi ? Parce que dans ce type de matériel, dans la plupart des cas, les jauges extérieures, au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois d'utilisation, s'opacifient et ne sont plus utilisables, donc ils sont obligés d'aller regarder dans la cuve si le liquide est bien rempli. Et donc, globalement, on voit bien qu'il y a certains éléments déterminants de la santé qui sont du ressort de l'agriculteur, mais que d'autres ne le sont pas du tout, et notamment la fabrication des matériels. Et donc, il est impératif aujourd'hui de travailler plutôt sur la chaîne des déterminants de la santé que la prévention de la santé au niveau de l'exploitation et de l'agriculteur, comme on l'a fait jusqu'à présent. Donc, dans ce cadre-là, on voit que l'Université de Bordeaux, et notamment Alain Garibou, Fabien Nouti, etc., ont mis en place, ont construit donc une communauté de recherche élargie autour des activités de traitement, en l'occurrence. Et donc, cette communauté de recherche élargie, elle prend en compte effectivement des chercheurs et des préventeurs, mais aussi des agriculteurs eux-mêmes qui, on le disait tout à l'heure, sont aussi devenus des chercheurs un peu, quelque part, et qu'il faut associer aux travaux de recherche, mais également les concepteurs de matériel qui ont une responsabilité effectivement dans les questions de santé, dans les questions de santé de l'agriculteur, ainsi que les acteurs des dispositifs réglementaires qui, eux, sont chargés de les faire appliquer. Et donc, on se rend compte que, alors, ce dispositif-là, il est pour cette santé-là, on pourrait l'imaginer de façon plus générale, et que là, dans ce cadre-là, il s'agit donc de pouvoir développer des groupes où l'agriculteur pourrait être au centre de la recherche, enfin au centre, ou en tout cas associé aux questions de recherche, et qui permettrait donc de mettre les concepteurs en situation, de faire des tests en réel sur la conception de leur matériel et leur usage futur pour qu'ils soient adaptés aux besoins des agriculteurs. Et ça, c'est quelque chose d'important en matière de recherche. Alors, il s'agit d'un exemple, on aurait pu en prendre d'autres, mais qui vous montre un peu un dispositif qui est interdisciplinaire, qui est effectivement aussi multiscalaire, et qui est nécessaire pour avancer. Et enfin, en termes de perspective, ou je dirais de conclusion, en guise de perspective ou de conclusion, ce qu'on vous a montré là, tout ce dont on vous a parlé montre qu'en fait, la transition agroécologique, elle interroge un peu globalement la durabilité sociale des exploitations agricoles, donc la durabilité à la fois interne, on l'a vu, les questions de sens du métier, transition professionnelle, d'organisation du travail, d'équilibre vie privée, vie professionnelle, de santé, conditions de travail, pénibilité, mais également la durabilité étendue sur les liens de l'agriculteur avec son territoire et du territoire avec l'exploitation aussi, et bien sûr, les questions de réseau qui sont à la jonction, en fait, entre l'exploitation et le territoire. Et, alors, j'allais dire, pour terminer ou pour étendre, on voit aussi que la transition agroécologique, elle interroge des questions aussi d'attractivité du métier et de travail décent. Et le projet, donc, emploie à eux en Afrique subsaharienne, donc, qui démarre en 2023, vise à rendre compte des conditions de travail, des différents types de travailleurs dans les exploitations agricoles, notamment aussi les travailleurs invisibles, mais aussi les différents maillons des filières agricoles, dans des systèmes agroécologiques ou non, et à une échelle territoriale, que les différents profils d'activité seront mis en débat avec les acteurs au niveau national et au niveau local, et qu'un des objectifs, c'est vraiment de comprendre si vraiment la transition agroécologique pourra produire des conditions de travail décentes dans ces systèmes-là, j'allais dire en comparaison avec les systèmes conventionnels, puisqu'on est dans des zones où, effectivement, on a des problématiques d'emploi fortes, puisqu'il y a 14 millions de jeunes actifs qui rentrent sur le marché aujourd'hui, tous les ans, dans ces zones-là, et qu'il est impératif, effectivement, qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions dans les systèmes agroécologiques. Voilà. Voilà un peu les questions qu'on voulait vous soumettre, soumettre à votre sagacité. Voilà. Merci beaucoup. C'est une conclusion, enfin, voilà, à la fois un schéma et une conclusion qui doit nous parler. Merci à toutes les deux d'avoir tenu le temps aussi, parce qu'on est un petit peu comprimés. Des questions, des réactions ? Monsieur Boiffin, Jean ? J'avais deux questions. Une basique, réponse oui, non. Est-ce qu'il y a des équipementiers dans le RMT ? Je n'ai pas vu dans la forêt de Logos, etc. Donc, il n'y a pas d'équipementiers, ni même des ex-Semagref qui travailleraient sur ces questions. D'accord. Alors, nous n'avons pas d'équipementiers dans le RMT Travail. Et nous travaillons avec des équipementiers dans des projets. D'accord. Parce que, voilà, on est obligé de... Voilà, c'est ça. Parce que c'est un peu plus comme le projet M-Travaux 20 pour les caches de retournement à nos vins. Là, on peut intéresser les équipementiers s'ils ont un marché derrière. Mais le RMT Travail, en lui-même, n'est pas financé. Ok. D'accord. Et alors, ma question, un peu, qui demande peut-être une réponse un peu plus longue et circonspecte, c'est que, le RMT Travail en élevage, il existe depuis un bon bout de temps. Et donc, est-ce que vous avez l'impression que la création du RMT, puis son existence, le développement de son activité, ont eu, au niveau des organismes de recherche, un impact plutôt positif, c'est-à-dire de stimulation des recherches sur le travail en élevage, ou au contraire, quelque chose du genre, puisque le RMT existe, on peut parfaitement s'en dégager et faire des économies et transférer les ressources là-dessus. Et je... Bon, ce que j'ai dans mon arrière-pensée, c'est finalement la question que je n'ai pas pu poser tout à l'heure, qui était comment est-ce qu'on en est arrivé là en agronomie ? Alors que, quand même, depuis longtemps, on sait que c'est un thème important. Voilà. Et donc, ça me permet de tester une des hypothèses que j'avais, qu'on n'a pas vraiment réussi à nouer des partenariats de recherche-développement. Alors, moi, je ne répondrai pas, sans doute, à la question sur où a né l'agroéconomie, pourquoi l'agroéconomie, l'agronomie a né l'agroécologie. Mais, par contre, ce que je peux dire, nous avons réalisé une étude d'impact sur les 30 dernières années sur les tenants et les aboutissants du RMT-Travail, donc, année élevage et année agriculture, sur son impact les 30 dernières années. Ce qui l'en ressort, effectivement, c'est que, d'une part, il a été extrêmement utile pour être un accélérateur de projet pour une raison, bien simple, c'est que cette thématique n'est, le travail est une thématique orpheline. Donc, en fait, ce n'est pas une thématique qui est portée par, elle est portée par les professionnels, mais pas vraiment par les pouvoirs publics. Donc, on n'a pas de financement. Donc, on avait, à l'époque, on n'avait même pas la possibilité de déposer des projets financés sur le travail. Et donc, le RMT-Travail nous a donné accès à ces projets financés Cazard et autres que vous connaissez tous et qui nous a permis d'avancer et de traiter des collaborations. Et elle a permis aussi de faire se rencontrer des chercheurs, des acteurs du développement qui se posaient ces questions et qui étaient isolés sur le territoire. Voilà. Aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que, c'est que maintenant, on voit que ces questions de travail sont inscrites au niveau des agendas de la recherche, des agendas du PNDR, etc., du projet national de développement agricole et rural. Et donc, du coup, nous donnent accès à davantage de moyens, ce qui n'était pas le cas au départ. Et ce qui permet, aujourd'hui, petit à petit, mais on en est encore au balbutiement, de créer des équipes internes à des structures. Donc, on a bien un réseau interunité au niveau de l'INRAE maintenant sur la thématique travail. On a, à la Chambre d'agriculture de Bretagne, un service sur le travail, comme à l'Institut de l'élevage. Depuis maintenant dix ans, on a un service sur le travail en agriculture, ce qui n'existait pas au départ. Et donc, comment ? Un élevage, pardon. Un élevage, oui, oui, pardon. Alors, je mélange des fois. Des fois, je suis lancée sur l'agriculture, je ne parle que d'agriculture. Des fois, je suis toujours dans l'élevage, je ne parle que d'élevage. Mais donc, il y a effectivement bien eu un impact fort sur les structures, mais aussi, je pense, plus globalement, plus en amont, sur l'enseignement aussi, effectivement, puisque les établissements d'enseignement, surtout d'enseignement supérieur, sont aussi dans le RMT travail. Et maintenant, il y a des modules travail dans les établissements d'enseignement supérieur qui sont encore, pour la plupart, j'allais dire, optionnels. Ce n'est pas encore dans le dur, voilà, mais ça va venir. Et les BTSPA, aujourd'hui, sont en rénovation au niveau des référentiels. Et il y aura bien un module travail qui sera inclus dans le prochain référentiel des BTS. ce qui me paraît assez important. Et on pense qu'il peut y avoir aussi eu un impact, effectivement, sur les agriculteurs. Parce qu'aujourd'hui, quand on travaille sur les agriculteurs, en général, je ne sais pas si c'est les éleveurs ou les agriculteurs, qui ont quand même une assez grande facilité en France à commencer à nous parler de leur travail, ce qui n'est pas le cas il y a 30 ans quand moi, j'ai commencé. Je peux vous dire que pour parler du travail, c'était quelque chose. Aujourd'hui, c'est plus facile. Et quand on va en Belgique où la thématique est beaucoup plus récente et est traitée depuis moins de 10 ans, on se rend compte que les questions de conditions de travail ont plus de mal à être traitées par les agriculteurs qu'aujourd'hui. Nous, en France, par exemple. Donc, on pense aussi qu'on a quand même eu un impact, même si l'impact, il est très secondaire et très glissant et qu'on ne peut pas dire que ce soit que le RMT travail. Ça en fait partie. Mais on pense qu'on a eu aussi un impact sur ces questions-là. Oui, donc Bertrand Mont, ce que j'ai encore causé. Alors moi, à la fois, à partir des témoignages des agriculteurs, beaucoup aussi par rapport à l'intégration de Pesque qui a rappelé beaucoup de choses des travaux passés, dont le modèle d'action qu'a quand même produit en France ce qu'on appelle le système décisionnel de l'agriculture, ça m'inspire vraiment qu'effectivement, ça fait longtemps qu'on le sent, nous l'ont dit, mais la façon de penser de travail pour les agriculteurs est souvent, ça a toujours été mon constat de l'agent de développement, finalement, absolument déterminante dans les choix, dans les options prises pour ce que nous, finalement, agronomes, on appelle les systèmes décisionnels de l'agriculture. Donc, certainement, certainement qu'on n'a pas assez fait ce lien-là. On va dire aussi que du coup, je suis absolument content, mais on a eu une première réunion inter-RMT il n'y a pas longtemps, mais il faut absolument, dans l'idéal que le RMT travaille. Moi, je fais partie du RMT Champs et Territoires Atelier, mais à cause de ce que je veux dire, il faut absolument qu'on arrive à faire des choses ensemble. et je dis ça, c'est facile de dire ça. Et puis, je vous confirme que par contre, la mauvaise nouvelle, quand même, c'est que, et pas plus tard qu'encore hier, à l'échelle des territoires et par rapport à la transition, ça, c'est ça croit, ce qu'a dit Marie. Malheureusement, quand même, l'orientation, mais l'État est un acteur qui est quand même prise à part, du laisser-faire vers le capital qui est en train du travail, elle est quand même partie très, très loin. Et que de ce point de vue-là, encore hier, dans un bac en jeu haut, ils sont très sympas et tout, mais quand on commence à dire qu'il faudrait accepter, alors déjà, de tenter des choses, les champs-école de Teske, ça va lui parler, on n'arrive pas à le faire dans les bacs parce qu'il y en a qui disent, mais non, en fait, ils butent, on a essayé, de dire, faites chacun une partie différemment, il y en a plein qui échouent parce qu'ils disent, non, je ne ferai pas différemment pour une question de travail. Et donc, en fait, ça ne fonctionne pas, malheureusement, parce que c'est quand même à peu près les terrains de jeu les mieux connus à l'échelle territoriale en disant, c'est les territoires en jeu haut, ceux qui sont à peu près les mieux connus, il y a des animations, il y a des choses prévues et finalement, les choses ne se sont pas saisies. Et sans doute, beaucoup prennent le travail et il y a aussi cette partie, pour finir, sur ce qui m'a beaucoup paru éclairant, il n'y a pas que le travail quantitativement parce que tous les logiciels s'appellent à peu près bien, mais tout ce qu'on appelle le travail caché, parce que pendant la période intensive et moi, les deux tiers de ma carrière, toute ma carrière, j'ai connu cette période-là, mais ça veut dire aussi qu'il y a eu de caché la délégation de beaucoup de choses, notamment par usage des intrants et que ça, et le deuxième acteur, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom, Julien l'a dit comme ça directement aussi, c'est finalement le fait de se réapproprier, ça a été dit aussi, l'observation, la conception, la réflexion, le fait d'être tout le temps là-dedans, il y a un côté de moi qui pourrait en témoigner, mais qui a souvent en témoigné de tout ça et ça, c'est quelque chose dont tous les électeurs n'ont pas envie finalement, ils n'ont pas forcément envie et ça a été délégué à plein de gens dont ceux qui avaient mes emplois, donc franchement et malheureusement, la transition a le but aussi là-dessus, donc effectivement, il faut documenter le travail, même du côté des agronomes, je pense qu'une approche multidimensionnelle du travail, aller au-delà du temps de travail, du calendrier, de montrer d'autres dimensions, pénibilité, santé, risque, mais les attentes sur cette salle sont là aussi et donc ça va se... Merci Bertrand, Antoine ? J'ai une question, j'ai fait frapper le graphique sur la production de la productivité du travail, est-ce que ça permet ou pas ? Et derrière, on retrouve ça un peu en production végétale avec les points de fixation qu'on a eus sur des optimisations de certains processus, les optimisations azotées, la focalisation sur le rendement et je me demandais s'il ne fallait pas non seulement ajouter d'autres critères au-delà de la productivité du travail, mais de lever ce critère. Ce n'est pas le compléter. Souvent, on dit, on a ajouté au rendement, on a fait beaucoup production végétale, on a fait beaucoup de multicritères en ajoutant, mais en fait, il faut peut-être sortir ces critères qui ont été très structurants au cours des décennies. Je ne sais pas si vous avez une réflexion dans les RMT là-dessus sur ce critère spécifique productivité du travail. Je ne suis pas sûre de totalement tout comprendre, mais au-delà de la productivité du travail, pour moi, la transition agroécologique, elle interroge toutes nos références et notre façon de concevoir. C'est peut-être ça aussi qui a réinterrogé. moi, je parle en kilos de lait par vache laitière et par an. Est-ce que c'est par an qu'il faut ? Est-ce que c'est par carrière ? Vous, c'est par rotation ? Est-ce que c'est par des rendements à l'échelle des 10 ans de rotation ? Je ne sais pas ce que c'est chez vous, mais voilà. Et c'est toutes ces façons de penser qui peuvent être interrogées, je pense. Je ne sais pas si c'est ça de... Ça, on le fait déjà en ajoutant, en changeant un peu la métrique. Mais on garde quand même l'ancienne. Du coup, il faut peut-être la détruire pour être plus clair. En abscisse du schéma, il y a toujours la productivité du travail. Donc, la question, c'est est-ce que... Alors, dans le cadre de cette étude-là, c'était juste une façon d'appréhender, mais on a cherché aussi, je ne vous ai pas mis, mais la saturation au travail et le temps de travail, donc, on avait d'autres choses. On a pris le critère le plus facile, effectivement. Alors, juste une chose pour compléter, vous pouvez voir dans ce graphique-là que, en fait, la productivité du travail a disparu, en fait, du graphique. Ça ne veut pas dire qu'elle n'y est plus, mais ça veut dire qu'elle est remise à l'intérieur des questions d'organisation du travail et qu'on ne la fait plus apparaître comme un des volets de la durabilité sociale, en fait. C'est un des éléments de l'organisation. Voilà. Et donc, on a commencé, je ne dis pas la mutation, mais pouvoir parler différemment aux agriculteurs, en fait. C'est aussi ça. La dernière. Est-ce que, pour parler de travail, que ce soit principalement pour les éleveurs, mais également pour les céréaliers, est-ce que vous avez intégré la charge mentale ? Parce que le bien-être, le temps de travail, la productivité, etc., c'est une chose. la charge mentale qui entraîne le désespoir et la désespérance à certains moments devrait, à mon sens, être intégrée. On s'intéresse beaucoup à la charge mentale. et on va mener des travaux dessus. Voilà. Donc, moi, j'en profite, comme je suis là, pour faire un appel au peuple, en disant, voilà, nous avons dans l'objectif pour le prochain projet Caisse d'Art de proposer un projet sur travail cognitif, charge mentale, etc. Donc, si certains d'entre vous sont intéressés, n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà. Et nous rénovons également les approches bilan-travail, donc juste pour, si vous êtes intéressés et nous aimerions bien pouvoir y inclure les cultures. Donc, merci de vous manifester aussi. Merci infiniment. Merci beaucoup. On va demander à Adeline de vous demander 30 secondes de répit parce que, quand même, elle va être très frustrée si elle ne veut pas causer. Et moi, je serai très vexée parce que, moi, ma charge mentale, elle est terrible. Alors, allons-y. Oui. Non, je te rassure, ça ne va pas durer longtemps parce que je ne vais pas faire de conclusion parce que, finalement, pour l'AFA, je pense que ce débat est le démarrage d'une réflexion autour de cette thématique qui va nous servir en fait de fil conducteur sur un certain nombre de nos activités. Donc, il y a déjà la revue qui sera la suite. Donc, il y a un appel à contribution qui va être lancé sur cette thématique-là. Et puis, on a choisi, avec le conseil d'administration, d'avoir cette thématique également pour les entretiens du Pradel, les prochains. Donc, ce débat, très riche, et je pense qu'on peut remercier tous les intervenants de la qualité de leur exposé et des échanges. Voilà, démarre finalement la suite de nos travaux sur cette thématique parce que, finalement, le débat nous semblait un peu trop court pour aborder cette question. Merci.